Le concept est calqué sur la station essence traditionnelle, avec un petit plus, le service d'un employé qui s'occupe de sélectionner la prise adaptée et de recharger votre véhicule. Nous voyons les choses du point de vue de l'utilisateur et non pas du point de vue de l'industriel. S'il n'y a pas de borne de recharge simple et conviviale comme nous voulons le faire, nous avons l'ambition de le faire, il n'y aura pas de développement du véhicule électrique. La priorité, c'est la rapidité de la charge. Avec des prises très puissantes, l'autonomie de votre véhicule remonte à 80% en 20 minutes seulement. C'est 6 euros les 20 minutes, on s'est calé sur les prix de marché. Et donc la voiture est prise en charge par un opérateur qui est sur place. Notre grande valeur ajoutée aussi, c'est d'avoir du personnel sur place. Le service, c'est la présence, c'est la communication, c'est le conseil, quel type de prise, etc. Pour les revendeurs de véhicules électriques, scooters et petites voitures principalement dans les centres-villes, la recharge et l'autonomie des batteries est un frein à la commercialisation. Ils vont nous permettre de solutionner le problème pour beaucoup de gens qui ne peuvent pas se charger chez eux sur une simple prise domestique parce que vous avez une échoppe et vous n'avez pas de garage. Donc ces stations vont peut-être résoudre le problème de beaucoup de gens, de beaucoup de bordelais qui vont pouvoir peut-être enfin se lancer dans l'électrique. L'association de développement du véhicule électrique, l'AVEM, confirme la bonne santé du secteur avec plus 63% d'immatriculation en janvier dernier. Les stations de recharge ont sans doute de beaux jours devant elles. Sur le seul département de la Gironde, une dizaine comme celle-ci seront construites cette année.